Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir différentes variétés de pommiers. On va commencer ici par le pommier Winter Banana. Alors ce sont des pommes au couteau, c'est à dire des pommes que l'on mange. Ils n'ont pas besoin d'être cuites et elle a un léger parfum de banane. C'est un gros fruit jaune et rouge comme vous voyez. Alors elle se récolte en octobre et elle se conserve jusqu'en février. Alors la variété est greffée sur un M106, donc c'est un arbre qui ne va pas faire plus de 3 à 6 mètres. C'est une variété qui aime le soleil. Alors la chair de la pomme est jaune, je vous le disais au léger parfum de banane. Elle est ferme, sucrée et acidulée. Ici on a un pommier Happy étoilé. C'est une pomme à couteau, à cuir et à pâtisserie. Vous savez c'est la pomme de la cantine, pomme de rennette et pomme d'Happy. Alors c'est un arbre de vigueur moyenne. En plus là il est greffé aussi sur un M106, donc il ne sera pas trop grand. C'est une pomme qui aime le soleil. Alors elle est aplatie en étoile. Elle reste petite. Oui il y en a une ici. Alors comme il n'y en a qu'une, je n'ose pas trop y toucher. Alors quand elle sera mûre, elle sera rose et jaune. La chair est blanche, ferme et rafraîchissante. Elle la récolte, c'est vraiment en toute fin d'année. Et la conservation va jusqu'au mois de mai. Ici on a un pommier col à puits. Toujours greffé sur M106. Alors là il doit être taillé dès que j'aurai enlevé les fruits. Alors c'est une pomme rouge, quand elle est mûre. L'intérieur est blanc. C'est une pomme au couteau. Et elle a un bon équilibre entre le sucre, entre le côté sucré et acide. Et la maturité c'est décembre, janvier. Elle est d'une très bonne rusticité et de longue conservation. Les fruits résistent facilement au choc. De toutes les variétés que j'ai en pomme au couteau, c'est ma préférée. Alors là on a un pommier rainette de Flandre. Toujours sur une forme basse M106. Celui-là aussi a 12 ans. Alors c'est une pomme sucrée acidulée. On peut la récolter en octobre. Mais la maturité c'est plutôt vers novembre, décembre. Et c'est une pomme à cuire. Bon si vous aimez bien l'acidulée, vous pouvez la manger comme pomme au couteau. Mais c'est surtout une pomme à cuire. Et là elle est marron-verte quand elle n'est pas totalement mûre. Et elle a un peu de rouge après. Mais surtout grise, gris-marron. Un peu de jaune. Alors ici on a un pommier rosette. Alors il est greffé sur M9. Donc il ne va pas grandir beaucoup. Il va faire 1m50 à 2m. Mais il est très long à pousser. Il est là depuis novembre 2019. Alors c'est une pomme rouge à chair rosée. Très sucrée. Les fruits sont de taille moyenne, demi tardif. Et la croissance de l'arbre est vraiment très lente. Et il a une rusticité jusqu'au moins 20. Je n'ai pas encore eu de fruits. Et l'arbre reste tout petit. Alors ici c'est un pommier jaune à gold. Un tout jeune pommier qui a été planté cet été. Alors la chair est croquante et sucrée. Et c'est un pommier qui ne va pas faire plus de 2m. Puisqu'il est greffé sur M9. Il résiste à un moins 14 degrés. Et comme le pommier rosette que je vous ai montré précédemment, c'est une pomme au couteau. La floraison est en avril et la récolte en septembre-octobre. Alors ici on a la variété Boscop. Qui est une variété de bonne vigueur. Très productive. Alors là c'est un haut de tige l'arbre. Alors ça fait des grosses pommes. Je vais vous en montrer là. Il y en a quelques-unes de tombées. Vous voyez la taille. Bon celle-là elle est pourrie mais... Vous voyez la taille des pommes. Et alors ça produit pas mal. Alors c'est une pomme mi-sucrée, mi-acidulée. Qui est bonne en compote mais aussi en tarte. Et qui peut se manger également au couteau. On peut également en faire du jus. Alors je ne sais pas si on voit dans le haut. Parce que... Mais il y en a énormément, énormément cette année. Et alors par terre aussi. Je passe tous les jours. Et il y en a toujours autant. Alors on passe ici à un pommier Royal Gala. Qui est très mal placé. Les chênes doivent être ététées. Et le cerisier Montmorency doit être taillé un peu là. Donc cette année pas de fruits. Du fait qu'ils soient vraiment à l'ombre. Sinon c'est un pommier très productif. Les fruits sont de calibre moyen. La chair ferme croquante. C'est assez parfumé. Et la pomme a un bon compromis entre le côté sucré et le côté acidulé. Alors ici on passe à un très vieux pommier. Tout premier pommier qui est arrivé ici il y a plus de 30 ans. 34 ans exactement. C'est un golden. Alors lui il a une production régulière et importante. Bon maintenant comme c'est l'enclos des canards. Qui se trouve ici et bien il y a trop de fertilisants. Et donc il est assez souvent malade. Alors la golden comme la Royal Gala qu'on vient de voir est une pomme au couteau. Alors les fruits sont jaunes d'or. Unis. La chair est blanche. Tirant un peu sur le jaune. Elle est fine et croquante. La récolte a lieu mi-septembre. Et la conservation est possible jusqu'en février. Même si à la fin elle développe un peu un goût terreux. Alors on va terminer ici avec les deux derniers pommiers. Ici le pommier grand-mère. Alors qu'il y a une seule pomme cette année. Alors c'est une pomme à couteau ou à cuir. Là c'est un arbre greffé sur M106. Qui date de novembre 2016. Alors là le fruit est encore vert. Et puis il est un peu mal formé dans le bas. Mais sinon ça fait des fruits. Des gros fruits. Jaune strié de rouge. La chair est blanche et croquante. Plutôt juteuse et parfumée. Et les fruits se conservent jusqu'en mars. C'est un bon pollinisateur également. C'est une variété ancienne. Donc le tout dernier. Enfin pour le moment. Bon là ça va être compliqué d'en racheter d'autres. Parce qu'au niveau place. A moins que ce soit des M9. Mais sinon au niveau place. C'est fini là. Enfin c'est ce que j'essaye de me convaincre. Encore un arbre greffé sur M106. Le pommier rainette ananas. C'est un petit fruit jaune. Vous voyez. La chair est fondante aux arômes un peu exotiques. Un peu au goût d'ananas. C'est pour ça qu'on l'appelle le pommier rainette ananas. Alors cette variété est très riche en vitamine C. Elle se cueille en octobre. Et se conserve jusqu'en février. C'est une pomme à couteau, à jus, à pâtisserie. Et là l'arbre date de novembre 2020. Voilà on a fait le tour de tous les pommiers. Alors comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. A la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces. Sur le jardinage bio et la permaculture. Sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada